et qui nous attend tout le temps. La Vierge à midi Paul Claudel Il est midi Je vois l'église ouverte Il faut entrer Mère de Jésus-Christ Je ne viens pas prier Je n'ai rien à offrir et rien à demander Je viens seulement mère pour vous regarder Vous regarder pleurer de bonheur Savoir cela, que je suis votre fille et que vous êtes là Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête Midi Être avec vous, Marie en ce lieu où vous êtes Ne rien dire Mais seulement chanter Parce qu'on a le cœur trop plein Comme le merle qui suit son idée En ces espèces de couplets Soudain Parce que vous êtes belle Parce que vous êtes immaculée La femme Dans la grâce Enfin restituée La créature Vous êtes la femme L'éden de l'ancienne tendresse oubliée Dont le regard Dont le regard trouve le cœur Et fait jaillir les larmes Accumulées Parce qu'il est midi Parce que nous sommes En ce jour d'aujourd'hui Parce que vous êtes là Pour toujours Simplement parce que vous êtes Marie Simplement parce que vous existez Mère de Jésus-Christ Soyez-en remerciés Bonjour aux auditeurs de ZTO Bienvenue pour un nouvel épisode Je suis Guillaume Devoux Et j'ai la joie et l'émotion De recevoir une artiste aujourd'hui Qui a lu pour nous Ce premier texte de Paul Claudel Marie Lucignol Bonjour Bonjour Guillaume Marie Lucignol Merci d'avoir accepté notre invitation Merci en fait de nous recevoir Chez vous Dans votre appartement Du cinquième arrondissement Tout près du Panthéon Marie vous êtes une comédienne précoce Douée et inspirée Douée dès votre petite enfance Dans ce classique Qui fait ses premiers pas sur scène Dès l'âge de 4 ans Vous allez suivre une formation De danse classique d'ailleurs Pendant 10 ans Danse sur glace aussi Puisque vous allez même recevoir Des prix de danse sur glace Dès l'âge de 12 ans Mais vous êtes aussi éclectique Vous êtes pianiste Là aussi 12 ans de formation De nombreux prix et distinctions Vous chantez aussi Vous chantez en conservatoire Et pas qu'en conservatoire Après le bac Vos études vous font découvrir Votre talent de comédienne Et d'actrice de théâtre Et vous allez vous révéler en 2009 En interprétant un des rôles importants De votre vie Celui de Violaine Dans l'annonce faite à Marie De Paul Claudel Alors Marie Si vous avez choisi ce texte De Paul Claudel C'est donc pas tout à fait au hasard ? Non en effet Paul Claudel est un auteur Qui m'a toujours poursuivi Et justement Vous parlez de la pièce L'annonce faite à Marie De Paul Claudel C'est cette pièce en fait Qui a fait que je me suis lancée Voilà Ça a été le signe que j'ai reçu Cette pièce Où tout a commencé un été Où je suis partie en tournée Avec ces jeunes Qui ont monté cette pièce Voilà Alors aujourd'hui Vous avez enchaîné de nombreux rôles On va en parler dans le théâtre La télévision On va en parler au cours de l'entretien Mais je voudrais vous poser Comme première question Ce désir D'être comédienne et artiste Vous l'avez toujours eu ? Alors oui C'est vrai que En tout cas très petite J'ai senti Le besoin De m'exprimer Le besoin De dire quelque chose Voilà Tout de suite Très tôt c'est vrai J'ai eu ce besoin De faire des pestacles Comme je les appelais Quand j'étais petite De me produire Devant des gens Devant ma famille Devant mon grand-père Qui a été Un de mes premiers Mon premier public Et un besoin D'exprimer Ce que j'avais au fond de moi Que j'arrivais pas toujours A faire sortir Donc c'est à la base Un besoin en fait Un besoin peut-être Aussi d'exister Un besoin Ouais voilà Alors Marie En même temps D'être une comédienne Et une actrice de talent Vous êtes aussi Peut-être avant tout Une femme de foi Une femme de conviction Profonde Écoutez oui Enfin tout du moins J'essaye Parce que la foi C'est un chemin Et c'est vrai que J'ai eu cette grâce Cette joie De rencontrer le Seigneur Effectivement Quand j'avais 18 ans Mais j'ai une maman pratiquante Mais un papa qui est athée Donc je peux pas dire Que voilà Vous étiez pas baignée dedans Voilà J'ai eu une enfance Un peu Là-dessus Assez divisée Puisque finalement Voilà mon papa Ne croit pas Enfin en tout cas N'a pas une foi Très marquée Et ma mère est pratiquante Donc c'est vrai Que j'ai grandi Dans ces deux mondes Dans ces deux univers Et là-dessus Je suis aussi très contente Parce que ça m'a permis De m'ouvrir davantage Et voilà Tout simplement Et après ensuite J'ai fait cette rencontre Personnelle avec le Seigneur À l'âge de 18 ans À l'âge de 18 ans Une rencontre assez bouleversante J'aimerais bien que vous la racontiez Si vous êtes d'accord Parce que vous me l'avez racontée Elle est forte Ben oui en fait Je débarquais à Paris J'étais étudiante Je me sentais assez seule J'étais dans une petite chambre de bonne Et j'avais vraiment soif en fait C'est vraiment le mot J'étais inassoiffée Et j'étais très très seule Et la fac pour moi C'était tout un monde énorme Je venais d'un lycée privé Catholique en province Et tout était trop grand pour moi Je me sentais perdue Je me sentais petite J'avais l'impression d'être Un petit grain De sel au milieu D'une jungle énorme Petit poids C'est vraiment le terme Le petit poids Et voilà J'étais très triste C'était une période de ma vie Vraiment morose Triste Voilà Beaucoup de blessures Et je marchais dans la rue un soir J'aimais bien ça Ça a été un J'avoue un petit plaisir Pendant longtemps De marcher à Paris seule Le soir J'avais vraiment cette sensation D'être libre Et un soir Je marchais Avenue d'Éternes Et j'ai ressenti Un appel Vraiment c'est le mot J'ai ressenti une petite voix Au fond de mon cœur Qui me disait Entre dans l'église Je t'attends Je me suis dit Ça y est Je deviens folle J'entends une voix Ça va pas du tout Non Marie Continue ta route Tu vas pas t'arrêter Dans une église Il est tard Il est 19h à cette époque C'était exactement à cette période C'était l'hiver Il faisait nuit assez tôt Et vous ne fréquentiez pas Les églises Et je ne fréquentais pas Spécialement les églises J'aimais venir m'y recueillir De temps en temps Parce que ma maman avait la foi Et parce que j'étais baptisée Que j'avais reçu la confirmation Etc Mais j'avais pas une foi Ce que j'appelle Voilà vraiment Comment dire Assise quoi Enfin Donc c'était pas un réflexe On va dire Et ce jour là Ça l'est devenu complètement Parce que j'ai décidé D'écouter cette voix Je me suis dit Bon pourquoi pas De toute façon ça coûte rien Je suis rentrée dans cette église Je m'en souviendrai toujours C'était l'église Saint-Ferdinand d'Éternes C'est pas une église Que j'affectionne particulièrement Dans sa beauté Parce que c'est une église moderne Mais elle était Alors c'était tout sombre Et à l'époque Il y avait une petite chapelle Qui s'appelait La chapelle de l'agneau de Dieu Qui était au transept à gauche Elle n'existe plus Je crois qu'elle est plus Sur la droite maintenant Et il y avait très peu de lumière Personne dans l'église Je me suis dit Ça commence mal C'est un petit peu déprimant Cette ambiance Mais je suis rentrée Et je me suis laissée Guider par cette lumière Donc de cette petite chapelle Qui était sur la gauche Et là Je suis tombée Né à né Devant le Saint-Sacrement Qui était tout seul Il n'y avait personne Qui veillait le Seigneur Et je me suis trouvée Né à né En tête à tête Face à Jésus Aujourd'hui je peux le dire Jésus Et dans le Saint-Sacrement Pour moi Ma foi me dit que Jésus En tout cas ce jour-là J'ai su que c'était le Christ J'ai eu Comme Un coup de tonnerre Un coup d'éclair Qui m'est Comme un coup de foudre Je peux le dire Et Un flot d'amour Qui s'est abattu sur moi Abattu peut-être pas le mot Mais j'ai ressenti vraiment Oh Inondé Voilà Inondé d'amour Ça brûlait de partout Je me suis sentie envahie Mais vraiment D'amour Ça brûlait Et c'était très doux en même temps Et c'était très doux Et en même temps Pas douloureux Mais c'était Enfin Comme je vous ai dit J'aurais pu Je sais pas Peut-être mourir Si ça avait été encore plus fort Enfin tellement c'était intense Et à ce moment-là Voilà J'ai senti que le Seigneur Me prenait dans ses bras Et me disait que J'étais sa fille bien-aimée Sa bien-aimée Sa toute belle Et qu'il m'aimait Voilà Et j'ai su à ce moment-là Que j'étais aimée du Seigneur Et ça Ça a été le moment Un des plus beaux moments de ma vie Voilà Donc vous parlez avec émotion Toujours Ah toujours Vous dites que vous êtes née Une seconde fois ce jour-là Oui C'est vrai Que cette confirmation dans la foi A été le renouvellement De votre baptême Tout à fait En fait Tout prenait sens pour moi J'ai eu comme D'ailleurs la plupart J'imagine des enfants Une éducation religieuse Mais là C'est comme si Tout prenait sens Tout ce que j'avais reçu De ma mère Voilà Des gens autour de moi Qui croyaient Qu'il y avait la foi Tout ce que j'avais reçu Tout prenait sens aujourd'hui Avec cette rencontre Avec Jésus Et là oui Je renouvelais mon baptême Je disais Oui je crois Je crois que tu es Le fils de Dieu Je crois que tu es le Seigneur Et je crois que c'est toi Dans le Saint-Sacrement En face de moi Qui me parle Et là je renouvelais Oui mon baptême En quelque sorte J'avais cette confirmation Ouais Mon baptême Ma confirmation Enfin tout faisait sens Ce jour-là Et une présence Une tendresse Qui pensait certaines blessures Vous aviez souffert Du divorce de vos parents Tout à fait Oui 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 C'est vrai que J'étais assez jeune J'avais 6 ans Comme beaucoup d'enfants Peuvent vivre ça aujourd'hui Malheureusement Car même s'il y a Beaucoup de divorces Je tiens à le dire Le divorce C'est une énorme souffrance Et c'est pas parce qu'il y en a De plus en plus Malheureusement Que c'est quelque chose Bah voilà Qui Qui va de soi Et on entend Saint-Etienne Dumont Qui est juste à côté Voilà Justement c'est une grande souffrance Et c'est pas parce que C'est quelque chose Qui se fait de plus en plus Souvent Que c'est banal Non ce n'est pas banal Le divorce C'est une souffrance Puisque c'est un amour Qui est brisé Et donc forcément Les enfants souffrent Et j'en ai souffert Oui tout à fait Voilà Et vous dites Aussi que cette conversion On peut parler de conversion À l'âge de 18 ans Tout à fait Elle précède L'appel à la vie d'artiste Oui En fait j'ai toujours eu Ce désir dans mon cœur J'étais en étude À ce moment-là J'étais à la Sorbonne Nouvelle En médiation culturelle Et j'étais en quelque sorte Je me préparais À devenir chef de projet Dans la culture Mais J'avais quand même Cette frustration au fond de moi Où je me disais Mais en fait J'ai envie d'être artiste Et je vais parler d'artiste Bon pourquoi pas C'est intéressant Mais voilà Durant mes études J'ai eu 4 ans d'études J'ai fait un master J'ai adoré mes études J'ai appris plein de choses Je me suis ouverte la tête L'esprit J'ai fait de l'histoire de l'art De l'histoire du cinéma J'ai adoré mes études Vraiment Et durant un stage En journalisme culturel D'ailleurs J'ai éprouvé vraiment Une frustration Je me suis dit Mais mince Pourquoi je n'ai pas l'audace Qu'est-ce qui me manque Pourquoi j'ai peur Et j'avais peur J'avais peur Pourtant J'avais souvent des gens Qui me disaient autour de moi Ah mais tu devrais marier En faire ton métier J'ai pendant mon temps Eu le désir d'être concertiste Parce que j'ai fait du piano Et le piano J'ai eu un professeur extraordinaire Deux professeurs Mais j'étais trop traqueuse Donc ça a été Une première frustration Un premier drame C'est que J'étais traqueuse Voilà Vous aviez le trac ? J'avais le trac Alors mon professeur Me disait que j'étais douée Que j'avais de l'avenir Mais j'avais le trac Et ça m'a foutu Tout mon truc en l'air En fait Et il faut dire Que j'avais un petit poil Dans la main Parce que j'avais reçu ce don Mais en même temps Le travail était difficile Enfin il faut dire Que quand on est jeune On n'est pas forcément Dans une ambiance Où on a envie De passer son temps A travailler le piano Voilà jour et nuit Et donc voilà Et j'avais toujours Ce désir dans le cœur Mais J'avais peur J'avais pas confiance en moi Et je ne me sentais pas Faire ce pas Et j'avais mes parents Qui me disaient en permanence Passe ton bac d'abord On verra après Passe ton master d'abord A chaque fois c'était plus Et j'avais la sensation Vraiment que les gens Autour de moi me disaient Mais tu te rends pas compte C'est angoissant La vie d'artiste Beaucoup d'angoisse Et comme je suis une angoissée Forcément j'écoutais Ces gens autour de moi Qui avaient certainement raison C'est angoissant C'est une vie Voilà Incertaine Aussi bien financièrement Que voilà on ne sait pas toujours Et donc l'élan spirituel Vous a poussé Et donc L'élan spirituel M'a A été ce pas Ce pied à l'étrier Tout simplement Par une petite anecdote Et par cette pièce Qui est venue à moi L'annonce faite à Marie Oui parce que vous avez en fait Effectivement Je connais un petit peu l'histoire Parce qu'on a préparé Evidemment cette émission Vous allez avoir une belle réponse Parce que vous doutez quand même Vous dites Est-ce que je ne me suis pas Un petit peu Un petit peu prise d'illusion Oui Et en fait Vous allez avoir une belle réponse Parce que Exactement Il y a une pièce de Claudel Qui est en train de se monter Mais il n'y a pas de rôle pour vous Exactement En fait j'ai un ami Qui vient me rendre visite Je lui fais part de mon désir Je lui dis Mais bon sang J'ai eu mon master Maintenant il est peut-être Tant que je me lance Si c'est ça J'ai eu un parcours artistique En fait juste avant Donc je me suis dit Dans la logique Je peux quand même tenter Puis il me dit Écoute moi c'est marrant Cet été je pars avec des amis On a monté une pièce L'annonce faite à Marie On est en pleine répétition là C'est à peu près au mois de mai Et on part tout l'été Enfin une partie de l'été Sur les routes de France Jouer l'annonce Dans les églises Les centres de vacances Les parvis Dehors Et j'étais complètement Emballée par le truc J'ai dit Mais c'est exactement Ce qu'il me faut Je trouve ça génial Il s'appelait Joseph Merci Joseph Si tu écouteras Peut-être que tu écouteras Ce podcast Mais en tout cas Ça a été la personne À ce moment-là Qui est venue Et qui m'a dit C'est marrant Joseph Marie Très drôle Et puis quelques semaines plus tard J'ai prié J'ai dit au Seigneur Écoute Seigneur Aide-moi Enfin si je dois tenter Un conservatoire et tout Montre-moi Donne-moi un signe Enfin voilà Fais-moi un signe Et quelques semaines après Joseph m'a rappelé Elle m'a dit Écoute voilà Marie Est-ce que tu serais Toujours partante Tu sais le projet Dont je t'ai parlé Pour l'été Est-ce que tu serais partante Pour venir nous rejoindre La comédienne Nous a quittés Celle qui jouait Qui jouait violaine Est-ce que tu voudrais Prendre le rôle J'ai dit Bah ça alors C'est incroyable Que tu me demandes ça J'étais toute Voilà Et j'ai dit oui Sachant que J'avais un peu Ludiclodelle Mais j'ai dit oui Sans pour autant Savoir vraiment Ce qui m'attendait Pendant 15 jours Et voir L'énorme texte colossal Qui m'attendait Car effectivement L'annonce C'est énorme C'est Voilà C'est un magnifique texte C'est une de mes pièces favorites Mais Donc j'ai dit oui J'ai passé je crois Toutes mes journées À apprendre Comme une folle J'ai jamais fait ça De ma vie Et j'ai répété Avec ces jeunes Qui avaient une foi fervente Qui étaient Alexis Chevalier Alexis Chevalier Que j'aime beaucoup Qui est toujours un ami Que je suis On se suit tous Qui est devenu aussi artiste Et voilà On s'est tous portés Et on a vécu Une aventure extraordinaire Mais extraordinaire Vraiment Aussi bien spirituellement Qu'au niveau du théâtre C'était extraordinaire Vraiment J'ai ce mot Qui me vient à l'esprit Parce que c'était Complètement de l'aventure C'était un peu Comme à l'époque On avait notre chariole Qui était une espèce De Volkswagen Un espace Volkswagen Assez vieux Qu'on nous avait prêté On sillonnait les routes C'était un petit peu À la recette C'est-à-dire qu'au jour Le jour On voyait un peu La recette qu'on avait touchée Et puis on repartait Le lendemain On faisait nos courses Avec cet argent Enfin c'était vraiment Les troubadours quoi Voilà Au service d'un texte Fort Sur quand même Sur la foi Et on va reparler Des textes Et de Claudel Et donc vous De cette tournée Vous revenez Confirmer C'est bon Là je vais devenir comédienne Oui exactement Et donc votre vie change Ma vie change Ma vie change Je passe des concours Divers pour des conservatoires D'arrondissement Et comme j'avais travaillé Ce texte tout l'été Je me sers du coup De cette pièce J'en fais un extrait En audition Et je suis retenue Voilà Je rentre dans le conservatoire Du 16ème arrondissement Voilà C'est Éric Jacobiak Du coup Qui est le professeur Je passe trois années Dans ce conservatoire Et en parallèle J'ai des projets Qui arrivent Dont Pareil providentiellement Un autre projet Qui confirme aussi J'interprète Jeanne d'Arc Pour une télévision américaine Catholique C'est un documentaire fiction De Daniel Rabourdin Et voilà Pareil ça me bouleverse Je me suis dit C'est incroyable Voilà J'y vais un peu au culot Parce qu'ils cherchent Une Jeanne d'Arc Qui monte à cheval Alors moi J'ai pas non plus Beaucoup d'expérience En équitation Mais voilà Au culot Je lui dis Écoute voilà Je viens de Compiègne Jeanne d'Arc me touche C'est là où elle a été prise J'ai fait du cheval Je me débrouille Je peux apprendre l'anglais Il n'y a aucun problème J'aimerais tenter ma chance Et le film a très bien marché Ouais Et le film en tout cas Voilà Il y a toujours le DVD Je crois Qui rentre sur internet Le film a plu Voilà Ça a été une expérience Extraordinaire Vraiment aussi Quand on revient Marie à Violaine Elle préfigure Les grands rôles Que vous allez interpréter Et des rôles Qui accompagnent aussi Votre évolution spirituelle Si on peut dire Vous allez jouer donc Des rôles Jeanne d'Arc On vient de la citer Il va y avoir Thérèse du Lisieux Sainte Faustine C'est des personnes Qui vous accompagnent Vous avez dit Dans une interview Je leur prête ma voix Elle, elle me montre Leur voix Oui Tout à fait Véoyeux Oui En fait La vie des saints Quand on la lit comme ça Alors moi j'aime beaucoup La vie des saints Parce que J'en discutais d'ailleurs Avec l'actrice Françoise Thuriez Avec laquelle j'ai partagé Beaucoup de projets Que j'aime énormément Qui est devenue une amie Qui est une femme extraordinaire Qui est une actrice extraordinaire Pleine de talent Et elle me disait Tu sais La vie des saints Et je suis assez d'accord C'est encore mieux Que les tragédies Finalement Parce que ce sont des vies Avec pleines de rebondissements C'est comme si quelque part On dit toujours Que les saints nous choisissent Et le fait d'incarner un saint Ça prend vie en nous Il y a quelque chose Qui fait sens en nous Puisque leur parole Et leur mot Leur verbe Devient le nôtre Donc il y a vraiment Quelque chose Qui agit au fond de notre cœur Puisque leur pensée Prend forme en nous Et le fait de le jouer Pour moi ça a été encore plus fort Parce que j'avais lu Thérèse J'avais lu ses poèmes J'avais lu un peu Histoire d'une âme Et le fait de jouer Thérèse Ça m'a Ça a été encore Enfin voilà Ça m'a profondément Touchée J'ai partagé Sa vie en fait Elle m'a prêté sa vie Pour une heure de pièce de théâtre C'est Donc il y a eu Jeanne On vient de parler de Thérèse Il y a Sœur Faustine aussi Tout à fait Sœur Faustine Alors Faustine C'est j'allais dire Sainte Faustine Secrétaire de la Miséricorde Waouh Quelle vocation J'ai été assez honorée Cette idée de faire ce spectacle Ça a été Grégory Turpin Qui m'avait dit Tu devrais faire Sainte Faustine C'est l'année de la Miséricorde Et puis c'est une figure intéressante Merci Grégory Parce qu'effectivement Ça a été Une très bonne idée Une très belle idée Ensuite j'en ai parlé À Daniel Fasérias Qui a écrit le spectacle Puis Michael Lonsdal Nous a rejoints Dans la mise en scène Ça ça a été J'avais déjà eu une expérience Avec Michael Lonsdal Pour une lecture Au tout début de ma carrière Effectivement A peu près au même moment Que Jeune d'Arc Ça aussi Ça a aussi Était un petit signe Un gros signe même Et Michael ensuite M'a accompagnée vraiment Et revenu souvent Dans ma vie de comédienne C'est quelqu'un Que j'aime beaucoup Énormément Je suis assez touchée D'en parler Parce qu'il nous a quittés Il n'y a pas longtemps Oui je voulais justement Parce qu'on avait prévu De parler des rencontres On en est justement En rencontre Et je le vois ému En parlant de lui Ah oui vachement Je suis hyper touchée Parce que Dans mes prières Je me souviens Quand j'avais commencé J'avais fait cette prière J'avais dit Moi je pars pas comme ça Dans ce monde Dans cette jungle énorme Qui est le cinéma Et le théâtre Je pars pas comme ça Toute seule là J'ai pas envie de me perdre Là-dedans Je suis une trouillarde Je l'avais dit J'ai besoin de rencontrer Quelqu'un Qui est à la fois Voilà Quelqu'un Un grand artiste Qui va pouvoir Vraiment me guider Et en même temps Va me montrer Vraiment réellement Ce qu'est le métier D'acteur Profondément Et avec sincérité Et avec douceur Parce que j'ai besoin De douceur Et de bienveillance Et Michael Est arrivé dans ma vie Et répondait à cette prière Vraiment Vraiment Pleinement Ça a été comme un Un parrain Comme une sorte de grand-père Un peu artistique Comme Daniel d'ailleurs Qui est un artiste Que j'apprécie beaucoup Daniel Fasérias Qui est aussi un artiste D'une belle douceur D'une belle humilité Qui m'a aussi Beaucoup accompagnée On a fait beaucoup De projets ensemble Donc voilà Je suis assez touchée De voir comment Le Seigneur a répondu À ma prière Il y a d'autres rencontres Comme ça marquantes Dans votre vie ? Et j'ai parlé De François Sturges Qui est une comédienne Extraordinaire Qui me touche profondément Aussi Qui a beaucoup Aussi Fait de textes spirituels Elle a joué Dans le Pèlerin russe Un seul en scène Elle a aussi Fait Sœur Emmanuel Un spectacle D'ailleurs mis en scène Aussi par Michael Lonsdal Où elle joue avec brio Elle fait Une vingtaine de personnages Elle transforme sa voix Son corps Sa voix Enfin elle est bouleversante Elle est étonnante Vraiment Donc cette femme M'inspire On va continuer Marie Lucignol Cet échange Par une deuxième lecture Si vous êtes d'accord Oui pourquoi pas Vous avez choisi Quelle lecture cette fois-là Alors j'ai choisi Cette fois-ci Puisque nous sommes Dans le temps de l'Avent Et dans ce temps de Noël Qui arrive Un texte de Pagnol Percer de Pagnol Parce que j'ai des origines J'ai ma grand-mère Qui est à Marseille J'ai passé Certains Noëls Dans le sud J'ai des origines aussi Corse Et également Mallorquine En Espagne J'ai de la famille En Espagne Et voilà Et cette culture provençale M'a toujours aussi Bercée Quand j'étais petite Et mon grand-père Et ma grand-mère A Noël Me mettaient en cassette Pas audio Mais vidéo A l'époque Les Marcel Pagnol Donc le château de ma mère La gloire de mon père Avec la magnifique musique De Vladimir Cosma Voilà Qui me berce encore Que j'écoute Voilà Donc ce texte Donc le château de ma mère Un extrait Tout à fait Lui par Marie Lucignol Sous un petit soleil d'hiver Qui était pâle Et tondu Comme un moine Nous retrouvâmes Le chemin des vacances Il était grandement élargi Décembre Cantonier nocturne Avait brûlé Les herbes folles Et dégagé Le pied du mur La molle poussière De l'été Cette farine minérale Dont un seul coup de pied Bien placé Pouvait soulever De si beaux nuages Était maintenant pétrifié Et le haut relief Des ornières durcies Se brisait en mode Sous nos pas À la crête Des murs Les figuiers Amaigris Dressaient les branches De leurs squelettes Et les clématites Pendaient Comme de noirs Bouts de ficelles Ni cigales Ni sauterelles Ni larmoyeuses Pas un son Pas un mouvement Seuls Les oliviers Des vacances Avaient gardé Toutes leurs feuilles Mais je vis bien Qu'ils frissonnaient Et qu'ils n'avaient pas Envie de parler Ce fut une soirée Mémorable Je me gavai De dates De fruits confits Et de crèmes fouettées L'oncle Jules Fit son entrée Dans un par-dessus À long poil Il déposa sur la table Un gros paquet En disant Joyeux Noël Je choisis D'entendre La messe de Noël Dans l'église De la Treille Et de monter Célébrer avec vous La naissance Du Sauveur Cette messe A été très belle Il y avait Une crèche immense L'église Était tapissée De romarin En fleurs Et les enfants Chantaient D'admirables Noël provinciaux Du quatorzième siècle C'est pitié Que vous ne soyez pas venus Alors mon frère Se leva Pour lui serrer la main L'oncle se leva Lui aussi Ils se regardèrent En souriant Et l'oncle dit Heureux Noël Mon cher Joseph Il saisit L'épaule de mon père Dans sa grosse main Et l'embrassa Sur les deux joues Les enfants Ne connaissent guère La vraie amitié Ils n'ont que des copains Ou des complices Et changent d'amis En changeant d'école Ou de classe Ou même de banc Ce soir-là Ce soir de Noël Je ressentis Une émotion nouvelle La flamme du feu Tressaillit Et je vis s'envoler Dans la fumée légère Un oiseau bleu À tête d'or On est dans le temps de Noël J'ai des questions Vous avez parlé De l'importance Marie Lucignol Des personnes Que vous avez rencontrées On a parlé L'importance des saints Il y a aussi Bien sûr La Vierge Marie Elle est importante Pour nous Pour vous Vous avez interprété Vous l'avez dit Un spectacle Sur Bernard de Clairvaux Où vous jouez sa mère Qui a une grande dévotion Pour Marie Tout à fait À l'aide Oui Cette fameuse prière Que l'on doit Ce chant Regarde l'étoile Invoque Marie Ça, ça a été Bernard de Clairvaux Qui l'a reçu De sa mère En effet Qui était très pieuse Et qui avait une grande Grande dévotion mariale Et sa mère a beaucoup prié Pour son fils Qui est devenu Celui qu'on connaît Le grand Bernard de Clairvaux Effectivement Moi Ça a été Marie C'est progressif Ça a été très progressif Pour moi Je n'ai pas eu Tout de suite Une dévotion mariale J'ai été touchée Par le Christ De toute façon Marie elle est venue Après Elle est venue Quand il y a eu Des moments de désert Il y a eu D'ailleurs encore actuellement C'est pas toujours simple La vie de foi C'est un chemin sinueux D'ailleurs Le peuple hébreu On sait quelque chose Il y a la manne Dans le désert Il y a aussi Ensuite l'arrivée Voilà au pays Mais il y a aussi Cette attente Et on vit cette attente Pendant l'Avent Donc La vie de foi C'est pas un long fleuve tranquille Et Marie je dois dire Qu'elle est là Quand il y a Ces moments de doute Et c'est justement Cette prière que j'aime beaucoup Regarde l'étoile Invoque Marie Si tu la suis Tu ne crains rien Elle laisse phare Dans la nuit En fait Et c'est comme ça Que j'ai découvert Marie Dans des moments de détresse Hop Elle arrive quoi Un je vous salue Marie C'est si simple C'est la prière du pauvre On récite un je vous salue Marie Et quelque chose Ça se calme Voilà C'est Souvent Je vous salue Marie Quand j'ai un examen à passer Ou J'ai besoin Comme une maman Qui va rassurer son enfant D'être soutenue Et d'avoir cette mère Qui est là À côté de moi Qui veille sur moi Vous êtes une actrice Profondément féminine Je voudrais vous demander Votre dévotion à la Vierge Marie Quelle influence elle joue Si elle en joue une Sur votre féminité Alors la Vierge Marie Pour moi C'est la beauté Mais la beauté au sens Dans sa simplicité Sa pureté Son humilité En fait ce qui me touche C'est Marie C'est que Alors moi je ne suis pas très touchée Par certaines représentations On fait de Marie Un peu une star d'Hollywood J'aime beaucoup Ces statues Ou ces icônes Byzantines Où Marie est vraiment Simple Servante de Dieu Femme parmi les femmes Et en même temps Mère de Dieu C'est ça que j'aime chez Marie C'est une femme Comme une autre Mais Conçue sans péché C'est-à-dire qu'elle est Parmi nous Marie Elle n'est pas au-dessus de nous Par de l'allée nuée Oui Certes Mais moi ce n'est pas L'image qui me touche de Marie Moi c'est cette femme Humble Douce La douceur C'est aussi ce qui pour moi Est féminin Et Et cette chaleur Cette chaleur Cette douceur Cette rondeur Voilà La féminité c'est la rondeur La douceur Enfin c'est vraiment l'image que j'ai De De la féminité Est-ce que Marie permet Pour une femme De mieux comprendre Ce qu'incarne la femme Oui Tout à fait En effet Marie Elle accueille Elle Nombreuses fois Alors j'ai pu interpréter aussi Merci Marie Et Je me suis toujours demandé Je me suis dit Mais toi à sa place D'un ange qui t'apparaît Qui te dit Voilà Tu vas Mettre au monde Le sauveur Du monde Bon comment C'est quand même incroyable Cette histoire Il faut replacer les choses Dans son contexte Enfin Elle a dit oui quoi Je veux dire Elle ne s'est pas posé la question De se dire je suis folle Ou il y a un problème Et comment Enfin Elle a dit oui Elle avait toute confiance Et ça Oui ça Ça me bouleverse Je me dis Ça c'est incroyable Qu'une femme toute simple Elle venait quand même d'une famille Voilà D'une famille Simple C'était des paysans C'était Voilà Et comment cette petite jeune fille Voilà A donné naissance Au roi Des rois Voilà Et je suis très touchée Que Merci mon Dieu D'avoir choisi une femme comme Marie Parce que voilà C'est ce qui fait que je l'admire Elle se laisse Elle accueille Elle accueille Ce que Dieu lui Lui donne Tout simplement Elle est dans l'accueil Je crois Marie Que vous aviez un texte Justement Que vous vouliez nous lire Pour illustrer ce que vous venez de dire Oui alors Ça s'appelle Chaque naissance est une lumière Dans ce monde Et là Il est plus question Voilà De parler de l'enfantement Et du couple De Marie et Joseph Et je le trouve Très bien écrit Très beau C'est ? C'est Chaque naissance est une lumière Dans ce monde De Marion Muller Collard Extrait de l'intranquillité Sans éblouir Noël vint au monde Dans la pénombre Et le murmure De paroles familières Et de souffles entrecoupés Noël nous rend fragiles Vulnérables Réceptifs Il faut être à nouveau enfant Pour toucher la beauté du monde L'Emmanuel Ce n'est pas différent Pour mettre au monde Un projet Une rencontre Un désir Un rêve Si l'intranquillité surprend Et trouble nos vies Que l'on voudrait ranger Elle rend surtout possible L'inédit dans nos vies Ouvrant une brèche D'où l'on peut apercevoir Un espace Accueillir un regard Recevoir une parole nouvelle Dans l'entrebaillement De notre jardin intérieur Enfanter est une grâce Mais il en a coûté À Marie et à Joseph Ce jeune couple singulier Amoureux et audacieux Enfanter le fils de Dieu Est une supra-grâce Qui s'accompagne D'un supra-coup À son origine L'évangile nous flanque Un nouveau-né Dans les bras du monde Qui nous dit Voilà ton Dieu Parce que tu es fragile Il s'est fait fragile Lui aussi Tu comptes sur lui Tu as raison Et parce que tu comptes sur lui Il compte aussi sur toi Nous ne sommes pas en terre De certitude Nous sommes sur un chemin De confiance Chaque pas Tu remises tout Il n'y a pas de oui Une fois pour toutes Si tu cherchais la tranquillité Dans cet événement Qui fonde nos convictions chrétiennes Tu fais fausse route Le Dieu de l'évangile Commence Comme nous finissons Parfois nos mois Sur la paille Si Dieu arrive au monde Comme un nouveau-né Son projet ne peut pas être De nous préserver Du risque de l'inquiétude Sur la paille Marie du Finol Quand on est comédienne On fait le choix D'être comédienne C'est un choix exaltant Mais courageux aussi Ça ne doit pas être Toujours très facile Surtout quand on a Oui c'est drôle ce mot Ce texte répond un petit peu À ce qu'on s'est évoqué avant En fait Il y a la confiance L'abandon Le fait que la foi N'est pas un fleuve tranquille Qu'on est mouvementé Qu'on traverse Des sillons Plus ou moins Oui Il répond à C'est marrant Et le fait D'être une comédienne Vous êtes en même temps Très croyante Est-ce que ça ne rend pas Parfois les choses Plus difficiles Ou certains choix Alors C'est marrant Parce que là-dessus Je vais encore citer Michael Lonzale Qui m'avait un jour dit Il n'y a pas de bon Ou de mauvais choix Mais en tout cas Soit à l'écoute De ta voix intérieure Voilà Tout simplement Est-ce que tu as envie De le faire Est-ce que tu n'as pas envie De le faire Et je pense que C'est cette manière-là De se respecter aussi C'est-à-dire Oui il y a eu des rôles Où j'ai dit non C'est vrai Et quoi C'est l'envie Dans ce cas-là Ou c'est Quelle est la voix C'est quelle voix Dans ces cas-là C'est plus moi C'est-à-dire Est-ce que Est-ce que ça répond À quelque chose À un vrai désir Ou est-ce qu'au contraire Non Ça n'est pas cohérent Avec ce que je vis Ou non Ça pourrait peut-être Trop venir blesser J'allais dire L'être Que je suis déjà Blessé Est-ce que ça viendrait Pas fragiliser encore plus Est-ce que J'allais dire C'est peut-être plus ça Est-ce que ça viendrait Pas davantage Me fragiliser C'est la vraie question Et c'est ce que Michael me disait C'est toute la question En fait Est-ce que Voilà Un jour il me disait Quand on travaillait Faustine Mais aussi être acteur C'est Il faut se mouiller Il faut y aller Il faut aller creuser Le puits au fond Il faut aller Il faut aller faire Sa cuisine intérieure Et c'est ce qu'il y a De plus beau dans ce métier Je trouve C'est bizarrement Je l'ai dit en interview En fait On croit En étant comédien On se dit On fait plusieurs personnages Donc on se perd Derrière des masques Mais non en fait Moi je pense qu'au contraire On se trouve C'est comme une enquête Et on se trouve À travers ces personnages Parce qu'on creuse un puits Au fond de soi Parce qu'on fait une enquête Parce que voilà Et on finit Par Se trouver En tout cas Moi c'est ce qui C'est ce qui se passe À travers À travers les personnages Que j'ai interprétés Des personnages Vous sortez Vous n'êtes pas que dans le registre chrétien Non Vous avez joué des pièces de Stringberg Même de La Biche Vous êtes sortie Vous avez joué Molière Oui J'ai aussi fait du boulevard Tu vois À la Comédie Tour Eiffel C'est un théâtre Dans lequel je joue depuis 4 ans Je joue aussi dans un spectacle pour enfants Que j'aime beaucoup Qui s'appelle Mademoiselle Soleil et Monsieur Lune D'ailleurs on va jouer à Noël Et voilà C'est un théâtre que j'aime beaucoup Un petit théâtre de 60 places Dans le 15ème Où il y a vraiment Un bon esprit de famille Que j'apprécie vraiment Et je m'y retrouve d'ailleurs Et j'ai joué Merci à Gilles Oyer Qui m'a fait confiance Parce que c'est pas un registre Que j'avais l'habitude de faire Je me suis Voilà Je me suis lancée dans le boulevard Il m'a vraiment enseignée Et voilà J'ai joué dans cette pièce 2 ans 5 minutes de plaisir Et 30 ans d'emmerde Voilà Et votre Votre Dernières années Donc c'est C'est le théâtre Avec des pièces Et aussi la boutique de l'Orfèvre Tout à fait Alors oui La boutique de l'Orfèvre C'est Jean-Paul II Pareil C'est aussi C'est une figure qui m'inspire Et qui Qui me poursuit Qui fait partie aussi de mon chemin Petite fille J'étais très touchée Par la figure de Jean-Paul II Il m'a toujours bouleversée Alors je sais J'ai jamais su vraiment pourquoi Il s'est toujours passé quelque chose Quand je voyais des images À la télé de Jean-Paul II Je fondais en larmes Même petite Il y avait quelque chose J'ai su plus tard pourquoi Parce que je trouvais Qu'il ressemblait un peu à mon grand-père Que j'adorais Donc forcément Il y a déjà Mon grand-père Qui est au ciel Que j'aime beaucoup Dont je vous ai parlé Qui m'a toujours encouragée Dans cette voie Et du coup Jean-Paul II Déjà Me faisait penser à lui Donc j'avais cette proximité Il y avait quelque chose Et puis Petite fille Ma mère m'avait amenée À Reims C'était le jubilé Voilà De Reims Et Jean-Paul II Était venu à cette occasion Et Avec mon frère On s'était fait bénir Et vous savez Il y a des allées J'aime raconter cette anecdote Il y avait des allées Où la papamobile Passait à l'époque Et nous On n'était pas très loin De la chorale On était assez proches Mais malgré tout Il y a toujours Quand on est enfant Cette curiosité Qui nous pousse un peu Dans l'action Et en avant Et avec mon frère On avait passé la balustrade Et on s'était retrouvés Sur l'allée Où la papamobile Devait passer Et on était comme Voilà Deux petits couillons En plein milieu Vous avez failli Vous faire écraser Par la papamobile On est d'accord Et en fait À ce moment-là Jean-Paul II Est arrivé Nous a vus En plein dans la ligne de mire Et nous a bénis Et ça je dois dire Que c'est C'est un moment Que je ne suis pas prête De l'oublier Vraiment Voilà Jean-Paul II Je revois Jean-Paul II Nous faire comme ça Comme le grand-père Qui dit Attention c'est pas bien Et en même temps Nous bénir Avec son sourire Qu'on lui connait Encore la cloche Donc il y a La boutique de l'offre Il y a eu des télévisions Il y a eu aussi Une participation à un clip Tout à fait Pour The Voice Oui tout à fait C'est un chanteur Qui est effectivement Un chanteur K Qui a fait The Voice Qui a participé à The Voice J'ai participé à son clip En effet Parce que le chant Est également quelque chose D'important pour vous Oui 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 tout à fait La musique La musique oui J'ai fait plusieurs spectacles Brassens par exemple Marie flirte avec Brassens Tout à fait Donc ça c'est un peu inattendu Inattendu C'est un peu le Pour celui qui peut avoir L'image d'un parcours Purement chrétien C'est un peu C'est un peu un spectacle J'allais dire Inachevé Et coup de coeur J'ai eu une seule date Un peu un showcase Aux têtes du gymnase Et il me reste un petit peu Comme un sentiment d'inachevé J'ai vraiment envie De le reprendre Parce que c'est Voilà c'est Dimitri Rateau Qui m'avait préparé Et qui m'avait mis en scène Je jouais Donc avec Je partageais la scène Avec une violoncelliste Extraordinaire Qui s'appelle Clémence Maté Il y avait une belle équipe De création Jacques Cousillon avait produit Et c'est vrai que voilà On avait eu une seule date On avait eu après Quelques contraintes Et des dates C'était pas faite Et après on est tous Un peu passés à autre chose Moi j'avais eu d'autres choses À côté J'avais eu la boutique De l'orfèvre Qui me prenait beaucoup de temps Et voilà J'avais un petit peu lâché Ce bébé Mais pour moi L'histoire n'est pas encore Finie sur ce spectacle Il y a quelque chose Qui me dit que Je vais y revenir Vous avez une définition De l'art chrétien Ou de l'art tout court C'est une question difficile Et très J'allais dire Très subtile Avant tout pour moi Il y a d'abord l'art Le beau Et le beau Est forcément chrétien En fait Parce que le beau Le vrai amène à Dieu Et je vais reciter encore Michael Mais Michael disait Et j'aime beaucoup Que l'artiste Est comme le vitrail Il se laisse transpercer Par une lumière Qu'il n'identifie pas toujours Mais une lumière Qui est inspirée par Dieu Et l'artiste chrétien Ou non J'ai envie de dire Michael parlait aussi Des artistes tout court Surtout L'artiste est un prophète En quelque sorte Il est témoin de l'invisible Le beau c'est quelque chose La musique C'est quelque chose Que l'on ne peut pas toucher Qui reste un grand mystère Mais qui touche Qui est universel Les musiques Je parlais tout à l'heure D'Agnon Morricone Qui me touchent profondément Je suis en larmes A chaque fois que j'écoute Mozart C'est universel On touche le ciel Quand on écoute Ce genre de musique On ne peut pas dire Le contraire Ce n'est pas possible Je n'ai jamais entendu Quelqu'un me dire Quand j'écoute Mozart Bon Non Ce n'est pas possible Dans une interview Que vous avez donnée Je ne me rappelle plus Dans quel média Vous citez Saint-Augustin Qui dit Chanter c'est prier deux fois Oui 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 J'aime beaucoup Cette phrase de Saint-Augustin Et moi du coup Je me suis amusée A dire du coup Jouer C'est peut-être aussi Rejoindre aussi Je ne sais plus Ce que je disais Mais cette phrase Je mettais en parallèle Effectivement Cette phrase de Saint-Augustin Et je faisais le parallèle Avec le jeu d'actrice Je me disais Si chanter c'est prier deux fois Alors jouer C'est partager Une partie de ses existences La vie des saints par exemple Ou partager un verbe Un beau verbe Et le laisser Le laisser mûrir en soi Voilà Marie avant d'aborder Une dernière partie De cet entretien Si vous le voulez bien On fait encore une lecture Vous aviez une lecture sur Oui Alors j'avais un petit conte De Noël Un conte de Noël Vraiment aussi Cette preuve vivante De l'existence de Dieu Vous allez savoir pourquoi Marie-Noël en parle Dès que le chien fut créé Il lécha la main du bon Dieu Et le bon Dieu Le flatta sur la tête Que veux-tu chien ? Seigneur bon Dieu Je voudrais Loger chez toi Au ciel Sur le paillasson Devant la porte Bien sûr que non Dit le bon Dieu Je n'ai pas besoin de chien Puisque je n'ai pas encore Créé les voleurs Quand l'écriras-tu Seigneur ? Jamais Je suis fatiguée Voilà cinq jours Que je travaille Il est temps Que je me repose Te voilà fait Toi chien Ma meilleure créature Mon chef-d'oeuvre Mieux vaut s'en tenir là Il n'est pas bon Qu'un artiste se surmène Au-delà de son inspiration Si je continuais à créer Je serais bien capable De rater mon affaire Va chien Va vite t'installer sur la terre Va et sois heureux Le chien poussa Un profond soupir Que ferais-je sur la terre Seigneur ? Tu mangeras Tu boiras Tu croîtras Tu multiplieras Le chien soupira Plus tristement encore Que te faut-il de plus ? Toi Seigneur Mon maître Ne pourrais-tu pas Toi aussi T'installer sur la terre ? Non Dit le bon Dieu Non chien Je t'assure Je ne peux pas du tout M'installer sur la terre Pour te tenir compagnie J'ai bien d'autres chats fouettés Ce ciel Ses anges Ses étoiles Je t'assure C'est tout un tracas Alors le chien Baissa la tête Et commença A s'en aller Mais il revint Oh ! Si seulement Seigneur bon Dieu Si seulement Il n'y avait là-bas Une espèce de maître Dans ton genre Non Dit le bon Dieu Il n'y en a pas Le chien se fit tout petit Tout bas Et supplia plus près encore Si tu voulais Seigneur bon Dieu Tu pourrais toujours essayer Impossible Impossible Dit le bon Dieu J'ai fait ce que j'ai fait Mon oeuvre est achevée Jamais je ne créerai un être meilleur que toi Si j'en crée un autre aujourd'hui Je le sens dans ma main droite Celui-là serait raté Oh ! Seigneur bon Dieu Dit le chien Ça ne fait rien Qu'il soit raté Pourvu que je puisse Le suivre partout Où il va Et me coucher Devant lui Quand il s'arrête Alors Le bon Dieu Fut émerveillé D'avoir créé Une créature si bonne Et il dit au chien Va Qu'il soit fait Selon ton cœur Et rentrant Dans son atelier Il créa l'homme Nota bene L'homme est raté Naturellement Le bon Dieu L'avait bien dit Mais le chien Est joliment content Je crois que je vais retrouver Tout à l'heure mon chien De façon différente Et je crois que Beaucoup d'auditeurs de ZTO Ce sera pareil pour eux Votre actualité Marie en ce moment Donc on a parlé De la comédie Tour Eiffel Tout à fait Vous donnez deux spectacles Oui Alors non maintenant Je ne joue plus Dans le boulevard Mais je continue à jouer Dans le spectacle pour enfants Mademoiselle Soleil Et Monsieur Lune Tout à fait En début d'année 2019 Vous avez aussi Si c'était bien La bonne date Interprété une pièce Vous serez comme des dieux Oui Alors là l'auteur Qui vous inspire Étonnant Gustave Thibon Gustave Thibon Un philosophe Que j'ai découvert aussi Par l'intermédiaire De mon métier Encore une fois C'est super chouette Je n'avais Je ne crois jamais lu Des textes de Thibon Ou alors des citations Effectivement Et deuxième défi Et là j'ai mis en scène Cette fois-ci C'est un spectacle musical Produit par une super association Et nous sommes que des femmes Voilà ce projet que nous avons Cette pièce musicale Ce spectacle musical Nous allons le rejouer en juin Si tout va bien À Paris Et je crois à Nantes Voilà En même temps Vous donnez des cours Je suis aussi Bien sûr Je donne des cours D'un dramatique Dans le 16ème arrondissement Avec les ateliers Théâtre Thierry Hamon Depuis Ça fait au moins 6 ans Que je suis là-bas À Lyon aussi Alors je vais donner des cours À lire comme à Lyon Tout à fait À partir de janvier Si tout va bien Et alors justement Avant qu'on parle Des projets d'avenir Les confinements En répétition Le monde de la culture Est en grande souffrance J'imagine que ça n'a pas dû Vous aider non plus Ah non 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 Ça n'aide pas du tout Je discutais avec un ami Justement il n'y a pas longtemps Voilà Qui est aussi Un metteur en scène Un comédien Un chanteur Et c'est marrant Parce qu'on se disait Le confinement va être Un moyen d'écrire De créer De se retrouver De pouvoir enfin Avoir le temps De se pencher Sur nos projets personnels Oui et non Enfin pour moi Ça a été au début Il y a eu plein de choses Effectivement Qui ont germé Mais en même temps La vie appelle la vie Si vous voulez Moi je J'aime bien créer aussi Quand il y a du mouvement Autour de moi Quand il y a de la vie Autour de moi Et dès que je me sens seule J'aime pas travailler Toute seule en fait J'avoue Ça a été la même Sinécure Quand j'ai fait mon mémoire Je suis pas une solitaire Moi dans le travail Et c'est vrai que Ça a plutôt eu un effet Ouais Je J'ai pas spécialement Apprécié ce temps De solitude Alors tout du moins Au départ Ça m'a beaucoup ressourcée Mais ce prolongement Comme ça Il est temps que ça s'arrête Il est temps que ça s'arrête Vraiment Et donc vous avez des projets Précis pour les temps qui viennent Tout à fait Si tout va bien Si tout va bien En espérant qu'il voit le jour Et encore une fois Et donc ces projets Côte à côte Alors il y a Côte à côte Avec Steve Gernès Qui est un ami Qui est un chanteur Et un comédien de talent Avec qui nous sommes en train De créer du coup Le spectacle Côte à côte Sur l'homme et la femme Côte en référence avec Bien sûr La côte d'Adam Spectacle plutôt D'inspiration chrétienne Voilà Et en même temps Voilà Humoristique Et aussi Un vrai désir De se retrouver sur scène Ça faisait longtemps Qu'on avait envie De travailler ensemble Donc ça c'est pour quand ? Et ça si tout va bien Ça serait pour 2021 A partir de janvier Aussi pareil Oui donc c'est demain Oui exactement Ça va vite arriver On va tout du moins Entrer en résidence Pour répéter Voilà Un autre projet différent Autour de Juliette Drouet Oui oh là là Quelle femme Cette femme aussi M'a toujours poursuivi Ça c'est assez étonnant Donc pour les auditeurs De ZETEO Qui ne se souviennent pas De Juliette Drouet Oui c'est la Juliette Drouet Et le grand amour De Victor Hugo Pendant Ils ont été Voilà Pendant 50 ans Fous amoureux Juliette a été vraiment Cette inspiratrice Elle a inspiré Hugo Pour Les Misérables Puisqu'elle a été Cette cosette Elle est orpheline C'est une femme Qui a un parcours Assez incroyable C'est une passionnée Une vive Comme le dit Christian Bobin La vive La toute vive Juliette C'est Elle est d'une vivacité D'une passion Et aussi d'un amour Qui m'a Toujours beaucoup touchée C'est un peu La femme de l'ombre Qu'on a envie de mettre en lumière Et voilà Donc il y a L'auteur Patrick Tudoré Qui en a fait un roman Qui s'appelle Juliette Drouet Victor Hugo Mon fol amour Pour qui vous avez déjà Fait des lectures Alors oui tout à fait Nous avons déjà fait des lectures De ce texte Au château de Meslet A l'occasion du salon du livre Là-bas C'était au mois de septembre Au café de la mairie Place Saint-Sulplice Au café de la mairie Place Saint-Sulplice Et là Nous préparons donc Une adaptation théâtrale De ce roman Pour Courant 2021 Voilà Avec On espère On espère que Ça aura vraiment lieu Parce qu'on sait jamais Avec tout ce qui se passe Voilà Quand on préparait Cette émission Vous m'aviez dit Et ça m'avait surpris Que vous n'étiez pas doué Pour les échanges directs Et que justement C'était plus facile pour vous De vous faire l'instrument De ceux Qui savent dire les choses C'est étonnant Parce que quand on vous voit On pense pas du tout Que vous n'êtes pas doué Pour les échanges directs Ça vous a beaucoup changé Le fait d'interpréter ? Oui En fait Ça n'a pas toujours été le cas Après Ça n'a pas toujours été Le cas de quoi ? C'est-à-dire que Je suis beaucoup plus à l'aise Quand il s'agit D'être derrière un texte En lecture De me cacher Derrière un personnage Je préfère Après c'est vrai que On l'enseigne Nous aussi En tant que comédien C'est vrai que Le théâtre nous apporte beaucoup Dans l'affirmation De nous-mêmes Et dans la manière Qu'on a De parler Aussi de se détendre Parce que je vois Que je suis une grande angoissée Et que Là aussi Vous êtes quelqu'un On a confiance Donc on est dans un contexte On est chez moi C'est bienveillant Donc forcément On est plus à l'aise Ça dépend des fois Après il y a des fois Où on est plus angoissé De parler de soi Ou Ouais Quel conseil Marie-Lucignol Vous donneriez A des jeunes Même pas qu'aux jeunes Mais notamment Les jeunes Qui nous écoutent Et qui se disent Moi j'ai des rêves Un petit peu fous Est-ce que je dois Les écouter Est-ce qu'il faut Que j'écoute mes parents Quel conseil Vous auriez A leur donner Moi je Alors je vais peut-être Avoir les parents Sur le dos Je pense qu'il faut Écouter ses rêves Il faut écouter Ce qu'on a Dans le fond de son cœur Et souvent Moi j'aime les enfants Quand ils disent Souvent en cours de théâtre Moi plus tard Je voudrais faire ça Quand il y a un rêve Qui est déjà Assez prononcé Moi j'invite vraiment La personne à creuser A creuser son puits Creuser son sillon J'ai envie de dire Et peut-être que ce sillon Va mener vraiment à Vous savez les chemins Les sentiers de terre Peut-être mener à un sommet Peut-être que c'est le début D'un chemin Peut-être que c'est juste Un début de chemin Qui va amener à la croisée D'un autre chemin On ne sait pas Moi j'ai plein d'amis Qui ne sont pas forcément Devenus comédiens après Mais qui sont devenus avocats Et qui du coup Aujourd'hui me disent Mais le théâtre Me sert énormément Dans mes plaidoiries On ne sait jamais En tout cas Moi je La vie A plus d'imagination Que n'emportent nos rêves Voilà C'est une phrase Que j'aime beaucoup Je crois qu'elle est De Christophe Colomb Et c'est vrai En fait Et je ramènerai ça Très beau Et je ramènerai ça Aussi à Dieu Dieu C'est comme un GPS Il recalcule Enfin vraiment Au fur et à mesure Nous sommes des êtres libres Et je pense Qu'il faut On est responsable Des choix que l'on pose Et que si l'on a un rêve Et bien que ce rêve Soit un peu l'étoile Qui nous guide Vers notre chemin Notre destinée Voilà Marie Merci infiniment Merci à vous Guillaume Merci à vous Guillaume Merci Merci beaucoup Appel à ceux Qui malheureusement Encore trop nombreux N'ont pas encore répondu A cet appel ZTO a vraiment besoin de vous Je sais Nous sommes tous De plus en plus habitués A la gratuité De l'accès aux médias Il est vital que ZTO Soit gratuit Pour répondre à sa mission D'évangélisation Mais en même temps Produire et diffuser ZTO N'est pas gratuit La campagne de don Est donc encore ouverte Il est très simple De trouver le lien Pour y accéder Pour aller sur le site Sécurisé de Eloasso Ou de nous contacter Pour faire un don Autrement A bientôt Chers auditeurs Pour un prochain épisode Merci Marie Encore une fois Je voudrais donner La parole Une dernière fois A Marie Lucignol Pour un dernier texte Que vous avez choisi Marie, lequel ? Alors finalement C'est pas le texte D'Héry Deluca Que j'avais prévu Comme on était un peu Sur la touche de Noël J'ai envie de terminer Par un texte de Charles Péguy Que j'aime beaucoup Charles Péguy, Ève Et c'est un extrait Voilà Chaque poutre du toit Était comme un vousseau Les ombres de la nuit Baignaient la tête ronde Tout était juste alors Et le maître du monde Était un jeune enfant Sous un maigre cerceau Et ce sang Qui devait un jour Sur le calvaire tomber Comme une ardente Et tragique rosée N'était dans cette Heureuse et paisible misère Qu'un filet transparent Sous la lèvre rosée Sous le regard de l'âne Et le regard du bœuf Cet enfant reposait dans la pure lumière Et dans le jour doré Et dans le jour doré de la vieille chaumière S'éclairait son regard Incroyablement neuf Et ses laborieux Et ses deux gros fidèles Possédaient cet enfant Que nous n'avons pas eu Et ses industrieux Et ses deux aridelles Gardaient ce fils de Dieu Que nous avons vendu Et les pauvres moutons Eussent donné leur laine Avant que nous n'eussions donné Notre tunique Et ses deux gros pandours Donnaient vraiment leur peine Et nous Qu'avons-nous mis Au pied du fils unique Ainsi l'enfant dormait Sous ce double museau Comme un prince du sang Gardé par des nourrices Et ses amusements Et ses jeunes caprices Reposaient dans les creux De ce pauvre berceau L'âne ne savait pas Par quel chemin de palme Un jour il porterait Jusqu'en Jérusalem Dans la foule à genoux Et dans les matins calmes L'enfant Alors éclot Au mur de Bethléem